Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Luna. Aujourd'hui, on va se faire un petit stamping. J'espère que vous voyez bien. C'est un dégradé de violet et de bleu avec un stamping blanc que je trouve super. Pour commencer, j'ai utilisé deux vernis pour mon dégradé. J'ai pris mon Ocean Wave de Clean Color et j'ai pris un vernis CR numéro 17. C'est deux super beaux vernis pailletés. Ensuite, pour le stamping, on va prendre le vernis à stamping Born Pretty Store blanc. Je vais l'étamper sur ces deux couleurs-là, mais je vais aussi à la fin vous montrer qu'il étampe très très bien sur le noir. Je vous mettrai le lien direct vers la boutique sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que le lien direct vers ce vernis sous la vidéo dans la barre d'infos. J'ai également un code promo pour vous qui s'appelle LUNW10, tout en lettre majuscule, qui vous donne 10% de rabais sur tous les produits à prix régulier. J'en profite pour vous inviter sur ma page Facebook de Nelart qui s'appelle Luna Nelart. Bon, excusez déjà mes cuticules très rouges. C'est parce que si vous connaissez les dégradés, vous savez que c'est une horreur à enlever. Et oui, pour celles qui vont me le demander, j'avais mis mon liquid peel-off. Mais j'ai découvert un truc très décevant à propos de ce produit-là. Je vous en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais déjà, on va commencer. Donc, j'ai mon dégradé, comme vous voyez. Là, je vais préparer mes ongles avec ce produit-là. Et je vous reviens. Donc, j'ai préparé mes ongles avec mon vernis, pas mon vernis, avec mon liquide, c'est une sorte de liquide palissade. Ce que j'ai découvert sur ce produit-là, c'est que pour nettoyer le surplus de stamping, c'est génial. Pour nettoyer le gâchis que fait un dégradé, c'est l'horreur. Alors, je vous jure que j'ai été énormément surprise. Ça ne part pas. Ça ne s'enlève pas. Même avec le liquide palissade, j'ai dû gratter comme une malade pour que ça parte. C'était l'horreur. C'est pour ça que mes cuticules sont très rouges. Donc, pour le surplus de stamping, oui, j'adore. Pour le dégradé, plus jamais. Donc, le vernis stamping blanc de Bond Pretty Store, c'est un 15 ml et le numéro, c'est le 4. Donc, on va y aller. Ici, pour la plaque, j'ai choisi une plaque d'une autre marque. Je vous mettrai le nom de la plaque sous la vidéo de la barre d'infos. Et on va prendre le motif qui est ici. Je vous rapproche. J'ai mon petit racloir Bond Pretty Store que j'adore. Je prends mon motif qui est sur mon tampon et je vais l'installer. Et là, sur chaque ongle, je modifie un peu le motif pour qu'il soit un tout petit peu différent. Donc, là, j'ai peur de manquer de batterie. Je vais faire quelques ongles hors caméra et je vous reviens. Donc, il me reste deux doigts à faire. Je vais les faire avec vous. Et voilà, OK, ce que ça donne. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous invite sur ma page Facebook qui s'appelle Luna Nellart. Je vous mettrai le lien direct sous le F2 dans la barre d'infos. Donc, un dernier doigt. Je ne sais pas si ça va être assez pour mon pouce. Je crois que oui. Donc, voilà le résultat sur le pouce. Maintenant, je vais enlever le liquide peel-off et je vais aussi ajouter une couche de top coat. Et je viens vous montrer le résultat final à la fin. Pardon. Avant de mettre le top coat, j'ai oublié que je voulais vous montrer ce que ça donne sur du noir, le vernis, pour vous montrer qu'il va très, très bien. Voilà. Et j'ai mon petit papier noir avec du vernis noir ici. Donc, je vous montre de plus près. Comme vous pouvez le voir, le vernis, il est vraiment super. Moi, je l'adore. Donc, j'enlève mon liquide peel-off, je mets une couche de top coat et je vous reviens. Donc, voilà le résultat final une fois le top coat posé. Vraiment désolée s'il reste encore un peu de vernis sur les cuticules. Je vous jure que j'ai fait mon gros possible. J'en ai mal à force d'avoir frotté sur mes cuticules. Donc, je vous prends des photos et je vous les ajoute à la fin. Et moi, je vais me dépêcher d'aller chouchouter mes cuticules avec de la bonne huile à cuticules. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501